et salut à tous et à toutes c'est tousfoudépoque on se retrouve aujourd'hui pour une multi ouverture je vous en avais parlé dans la multi ouverture de il n'y a pas longtemps c'était il y a dix jours à peu près je sais plus enfin je sais plus enfin les dates on s'en fout de toute façon vous avez déjà montré ses boosters aujourd'hui pas de face opening pas envie le mec gros feignant pourquoi bah normalement tout le monde aurait dit j'ai plus de batterie ou j'ai plus mon matériel marche plus non moi c'est pas envie non vous connaissez moi je fais les choses à l'instinct si j'ai envie je fais si j'ai pas envie je fais pas bon après si dans les dessinés futurs ou dans le tempête plasma j'ai quelque chose genre un mytho full art ou un draco feu shiny je vais pleurer ouais clairement je vais pleurer mais bon il ya quand même peu de chance donc je vous les remonte quand même il y aura du tempête plasma qu'on devrait à la fin tu veux bien faire un macro merci bien jean pierre on aura du dessiné futur de booster on aura du platine de base deux fois un vainqueur suprême un triomphe et un noir et blanc noble victoire mais écoutez ce que je vous propose c'est de les ouvrir comme ça voilà on va les ouvrir comme ça tac bah écoutez j'espère que vous allez bien en tout cas du coup j'ai pas terminé dans la continuité pour ça qu'il y ait pas le face opening en fait parce que j'ai enlevé la caméra et j'ai pas oublié la flemme de remettre je vais et quelqu'un est arrivé chez moi en fait et du coup j'ai eu la flemme de reprendre après du coup on est le lendemain simplement et dehors il fait super beau ça fait grave plaisir d'ailleurs je vais mettre la un peu plus comme ça donc voilà on est parti j'espère avoir une bonne pioche on peut ça va être difficile de faire mieux que l'autre fois mais bon pourquoi pas allez ces boosters sont ultra chanceux noble victoire c'est dracerva les boosters d'avant quand même s'ouvre vraiment mieux on peut les garder en meilleur état enfin si on le souhaite là j'ai un peu voilà j'ai un peu dépouillé allez le petit code de côté 1 2 3 1 2 notre victoire comme la dernière fois il y a un miaou secrète de tête et après je crois que c'était full art légendaires je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'ultra je crois qu'il y en a quatre mais je suis pas sûr de mémoire je dirais qu'il y en a quatre alors chlorobule limonde zéviron mia miasma crabicoque hexagel je passe non c'est pas ses yeux ça du coup je sais pas elle n'a pas d'oeil en fait chao fouine j'aime bien aucun souvenir cette carte c'est l'avantage de ses multi ouvertures et revenir à loin dans le passé c'est que dès qu'on redécouvre les cartes le fossile plaque en rivers grain golem qui a une couleur un peu spéciale j'ai l'impression qu'il n'est pas comme ça d'habitude je me fais des films et en rares manternel holographique d'accord on met ça de côté un petit mental et l'holographique j'aime bien ce pokémon c'est un pokémon c'est une montre religieuse je pense une tête des bêtises mais je crois pas c'est une montre religieuse quand il trouve de petits pokémon il leur coup des vêtements de feuilles en utilisant ses coupoirs et son fil adhésif d'accord oui million et million cette petite carte alors on continue avec un booster hs triomphe la dernière fois j'avais été surpris de cette série on est très peu ouverts d'accord on est très peu ouverts et j'étais surpris des cartes qui étaient très belles en plus on avait une prime donc ça c'était cool parce que les primes bon ça coûte pas grand chose c'est pas super joli mais ça fait plaisir de revoir des ultras autres que ex que full art de secrète fait plaisir alors on redécouvre les cartes avec un idorant mâle il est trop beau de toute façon je suis hyper fan de la première génération clairement je crois qu'il ya aucun pokémon que j'aime pas si peut-être ponita ouais vous allez me dire il est fou mais ponita et galopage j'aime pas trop ces pokémons ouais mais après il ya plein de pokémons trop beaux comme nidorant j'adore la famille des nidorant oula des nidorant que ce soit mâle ou femelle bon je préfère les mâles mais très beau un musciol avec un lumivole juste là sympa faut qu'on en parle de lui ponita ouais non je suis pas fan topiqueur ah j'arrive pas à attraper les cartes un galiquide dans sa petite dans son petit bois fleuri waouh spectrum il est trop badass trop beau porigons 2 détecteurs d'accord avec un c'est un mieux derrière ah ouais et c'est un mieux derrière les gens j'aime pas dire ce mot en plus je pense que tu as vu les amis mais regardez derrière c'est un mieux il ya un mieux derrière normal tranquillis balade assis à un mieux dans cette série un mieux prime c'est pour ça on se l'est en commune rivers et derrière oh génial une légende ouah ça remonte à combien de temps que j'ai pas eu une légende donc c'est dark ray et crécelia légende partie du haut voilà donc en fait après vous avez dark ray crécelia légende crécelia et dark ray je sais pas aussi ça se dit à l'envers bah en tout cas et on a la suite du crécelia et ça fait une grosse carte en fait par contre il est vraiment horrible regardez cette tête de dark ray mais franchement sincèrement entre nous très très mal fait on voit que c'est dessiné par un enfant de deux ans regardez les traits ici la bouche là c'est trop mal fait je vois si c'est je pense c'est volontaire mais c'est vraiment pas ça donne pas vraiment un bel effet donc une petite ultra bon bah légende une petite légende c'est déjà ça normalement j'ai toutes les légendes en oeuvre c'est même pas normalement c'est sûr je ne sais pas vous le dire normalement donc celle ci elle sera à l'avant tous les champs à pas écouter je vais la mettre comme ça allez on continue avec un platine vainqueur suprême avec l'illustration absolve là bas les boosters 1 2 3 1 2 et longtemps que j'avais dit ça 1 3 2 alors un lixi beau de rive et je prends trois cartes en même temps normal c'est plouf miaousse car tu partes en même temps c'est chiant nous se faire à petit dans sa grotte mais tang il est en train de loucher là de fou il louche carrément série flore chamelot mais déjà la reverse il ya déjà la river en tout cas super carte alors ça c'est la meilleure river ce qu'on peut avoir ou est l'ordre rivers c'est pas la 200 pv dans la 200 pv c'est en duel au sommet mais ça fait plaisir un petit way lord rivers je suis quasi sûr pas l'avoir j'ai déjà dit mais je vais répéter les rivers je les garde que si je les pioche je ne cherche pas à les avoir mais si je les pioche et que je les ai pas je les garde voilà donc ou alors très très beau 180 pv attaque de 100 avec 5 énergie 3 eau et 2 incolores ça fait mal et derrière oh oh putain de merde je crois que là sincèrement meilleur booster c'était impossible la meilleure carte à avoir dans 20 quarts suprême c'est drac au feu x et la meilleure river je pense que c'est elle c'est voilà ouah je suis choqué ma vie je suis choqué de ma vie bon bah j'aurais peut-être dû faire un face au panier en plus j'ai pensé juste avant d'ouvrir je fais bon d'attendre il ya drac au feu mais je le dis pas parce que si je le dis vont dire ouais il veut que les drac au feu il abuse drac au feu 120 pv attaque de 150 magnifique je pense que c'est le seul drac au feu qui a pas coté de façon comme toutes les niveaux x magnifique bon bah moi je suis tranquille je suis refait un super après les ultras je préfère qu'ils arrivent vers la fin je crois pas d'entreprend pas de plasma allez on ouvre ça ouais comment ça comment ils sont collés les boosters allez platine à les amis je suis refait nickel nickel plus c'est plein de boosters que j'hésite à ouvrir parce que je préférais les vendre vu que le prix qui cote ces boosters et j'ai les séries complètes en fait ça il faut me comprendre j'ai les séries complètes donc c'est même pas l'histoire de me faire de l'argent ouais il pense qu'au fric et tout j'ai les séries complètes donc c'est difficile d'ouvrir des boosters qu'on a on sait qu'on va avoir que des doubles bon bah du coup j'ai bien fait hein et l'eau classe un taurus carabus génial ça va être un bon booster ça miel pops paris nord l'enquête de belladonis ah ouais déjà il existait déjà ce mec dans il apparaît dans les six grecques lui vortante oula je l'ai fait à l'allemand la vortante gros tas de mort un tortipousse en commune rivers et la dernière carte 39 127 certains petits pokémons peuvent naître sur son dos et y passer toute leur vie un trop pousse à non torterra moi ça me paraissait bizarre trop plus attention d'eau et y passer toute leur vie avec carrément toute leur vie bah ouais tu m'étonnes en même temps c'est la forêt sur son dos donc torterra en rares d'accord bah c'est une belle rare ça fait plaisir là allez on enchaîne avec un deuxième platine voilà j'arrive pas à l'ouvrir tac 1 2 3 1 2 hop alors on a un excellent regardez la carte comment elle est abîmée de toute façon ces boosters ils sont entrés dans des gros nids ou dans des caves ça c'est sûr bon ils étaient poussiéreux ouais elle est vraiment abîmée c'est dommage heureusement que c'est pas sur une ultra psychocoac capoussi feu corbos tarinor le complot d'hélio qui ressemble vachement à giovanni vous trouvez pas on sort les cheveux c'est les cheveux plus comme ça sont vachement à giovanni batterie faible oui je sais mais je peux encore filmer merci magie rêve champ en feu la pokeball en rivers génial j'aime bien cet effet rivers par contre elles sont très très fragiles si vous connaissez et collectionner les rivers je vous conseille de mettre sous pochette directement sur les rivers parce qu'elle se griffe très vite et derrière des cas qui holographique d'accord car ça c'est assez connu quand même ensuite on passe à ce qui nous intéresse vraiment on enchaîne les destinées futures avec un régi gigas alors je sais que ça se dit régi gas on me l'a dit dans ma vidéo d'ouverture des signes futurs mais je crois que je vais continuer à dire régi gas parce que c'est j'ai toujours dit ça et du coup j'ai toujours dit ça et du coup bah ça m'embête de dire autrement en fait je me force à dire autrement j'ai pas envie allez ça là bas one two three on y va à la france le tajou mais d'accord j'avais pas compris je voyais le thé qui tombait mais ou café mais d'accord et la théière ou la cafetière il l'a sur la tête normal c'est la vie tranquillou granipio polarum attaque croix de données lixi krixik bargantua luxio énergie prisme muna ça c'est comme une reverse d'accord allez s'il vous plaît il faut la griffe en rara ok il est sympa ce pokémon c'est pas un pokémon que j'adore mais il est sympa destiné futur le dernier est un peu plissé voilà allez s'il vous plaît je veux mieux tout j'aime tout foulard mais souvent avec ses boosters et des chiffres de partout franchement c'est chiant mais il préfère les boosters qui souvent mal et en moins il s'ouvre directement ouais j'aime mieux tout aller mais j'aurais adoré j'avais 8 9 10 et j'en ai vendu c'est ça j'avais cesse entre 7 et 20 booster j'en ai vendu un petit peu mais les personnes qui m'ont acheté c'est des abonnés ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu d'ultra donc il n'y a pas de mieux tout foulard pikachu il n'y aura pas eu de mieux tout fouard dans ses boosters c'est nul lixi tanmor feuilles à joues miaousk en train de s'appuyer sur le le truc on d'où on jette l'encre je ne sais plus comment ça s'appelle kirlia rondoudou shaofuin en river star sal et garde-voix holographique ok bon bah celle là je l'ai je l'ai eu je sais pas combien de fois je l'ai eu en asmr je l'ai eu enfin voilà pas pire et on va jeter tous nos espoirs sur ce booster ce booster tempête plasma ce booster leopardus ce booster qui date de 2013 et ce booster qui renferme rien comme d'habitude enfin comme d'habitude dans la dernière multi ouverture on a quand même eu suffira ex c'est pas non plus du caca mais c'est vrai que c'est pas ce que je recherche c'est pas ce que je recherche je recherche un pokémon rouge allez c'est parti pour le dernier booster en votre compagnie riolu chanchidou oui mysticram ratentif magnéti mélophé laser hypnotoxique corps de sortie ouvrifière mias max c'est une rare reverse ou holo reverse ça peut être une holo ça je sais plus trop parce que je crois qu'il y a deux formes mais je crois que ça c'est la rare je suis plus très sûr enfin voilà en tout cas deux rares en un booster et derrière gros fail critique holo critique holo graphique bon c'est quand même bien c'est une holo j'arrête pas à être chance dans ces multi ouvertures dans les boosters que je voulais c'est dommage allez je vous remonte rapide la récap donc j'ai mis quand même le wellord je vais vous montrer les deux là aussi je vous ai remis le wellord quand même parce qu'il est badass quoi en plus il saute à l'envers normal on a garde-voix holo on a Delcati holo voilà on a Mantarnel holo on a Cliticlic holographique on a le Darkrai Légende partie duo et on a Dracofoe Nio X c'est lui qui fait du bien à l'ouverture moins de chance que dans l'autre ouverture multi où on avait eu 4 ultra ou 5 ultra je sais plus j'ai pas les cartes à côté de moi du coup 4 ou 5 ultra je sais plus alors on en a eu deux mais deux belles et surtout en Dracofoe ça ça fait grave plaisir j'espère que c'est moi je regarde ma caméra en face comme si c'était en face opening je suis vraiment nul des fois en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un like un commentaire c'est ce qui fait le plus plaisir pour un youtubeur en tout cas pour moi ça encourage à continuer les vidéos sur ce rythme j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien bye bye tout le monde donc s'ajust Ooh avez c'est énorme